Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi le 26 septembre 2017, 28 septembre 2009, 28 septembre 2017. Huit temps que les Guinéens et les victimes des événements du 28 septembre 2009 attendent toujours la justice. Nous avons rencontré aujourd'hui ici à New York pour vous un membre d'une ONG de la Jaspora guinéenne ici aux Etats-Unis, en l'occurrence M. Malado Diallo, que GuinéeMatin.com va interviewer aujourd'hui pour vous ici à New York. Cette organisation, Portal Fibantale Fouta Diallo, dont il est membre, est la première organisation de la Jaspora guinéenne ici à New York qui a eu son bureau où les Guinéens viennent traiter leurs affaires. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, M. Dumas. M. Diallo, vous êtes membre de l'ONG Portal Fibantale Fouta Diallo. Cette ONG organise chaque année ici à New York, au nom de la Jaspora guinéenne, des manifestations, des commémorations des événements du 28 septembre 2009. Et qu'est-ce que c'est que cette ONG d'abord, M. Diallo ? Il s'agit bien de Portal Fibantale Fouta Diallo, qui a été créé en 2007 et qui avait été créé pour répondre au manquement en matière de développement économique, social au Fouta Diallo. Et donc, depuis lors, l'organisation s'est impliquée dans des domaines variés, tels que des aides dans le domaine sanitaire, pour les infrastructures sanitaires du Fouta, et dans l'insertion de la communauté guinéenne ici aux États-Unis. Et dans plusieurs domaines, l'ONG est connu de Porta à travers le monde. Cette ONG, comme vous le dites, a été créée dans le but de participer au développement du Fouta Diallo. Mais on dit que cette ONG s'est vite transformée en organisation de lutte pour les droits de l'homme. Qu'en dites-vous ? Non, en fait, ce n'est pas absolument ainsi. L'ONG a différentes branches. Il y a une branche de l'ONG que l'on appelle Justice in Guinea, qui s'implique dans la résolution de problèmes liés aux droits de l'homme. Il y a d'autres branches aussi de l'organisation. Elles continuent toujours à s'impliquer dans l'insertion de la communauté guinéenne ici. Elles continuent toujours à apporter de l'aide à travers des... en apportant, par exemple, dans les différentes préfectures de la Guinée, des produits, des livres, par exemple, pour les hôpitaux, des livres pour les enfants, des cahiers, etc. Mais par rapport au programme Justice in Guinea que vous venez d'évoquer, rappelez-vous que l'organisation a été créée en 2007. Et en 2007, l'année 2007 a été caractérisée par les violences. En janvier et février 2007, où il y a plus de 300 personnes qui ont été lâchement assassinées à la République de Guinée, suivies après des événements du 27 septembre, pour lesquels on n'a pas eu de justice. Et donc, l'organisation du débit est allée au département d'État à rencontrer les officiels, leur a parlé de ce qu'il y a en République de Guinée en termes de violation du droit de l'homme. Elle a aidé d'autres organisations ici, par exemple l'organisation de la forêt, lorsqu'il s'agit de l'IT, à mieux d'organiser ici des manifestations pour demander à ce qu'il y ait justice par rapport à ce qui s'est passé en forêt. Monsieur Diallo, qu'est-ce que c'est que réellement cette branche dont vous dites justice en Guinée ? C'est la justice en Guinée, comme vous entendez. C'est un peu le français et l'anglais ici, c'est la justice en Guinée. En fait, particulièrement lorsqu'il y a eu des événements du 27 septembre que vous connaissez absolument, et qu'il n'y ait pas eu de responsabilité prise par les autorités guinéennes, justice en Guinée a cherché à rencontrer ici des avocats éminents, en la personne, par exemple, de Norman Siegel, qui était l'ancien secrétaire général du Civil Liberties Union. Et donc on a travaillé ici durant toutes ces années, on a organisé des manifestations. Chaque année, depuis qu'il y a eu le 28 septembre, l'organisation Portale Fibantale, à travers sa branche, justice en Guinée a mobilisé les gens. On est allés à l'ambassade de Guinée, ici à New York, et des fois on est allés à Washington, on est allés aux Nations Unies, on a scandé, on a demandé, on a rappelé aux Nations Unies qu'il y a eu des crimes qui ont été commis le 28 septembre à Conakry et pour lesquels il n'y a encore pas eu de réponse. Donc, on s'est régulièrement impliqués, on continue à s'impliquer. Aujourd'hui, et huit ans après, huit ans après, vous vous rappelez qu'il n'y a pas eu de justice pour les victimes du 28 septembre. Et au résultat de cela, il y a eu plein d'autres exactions, plein d'autres crimes oudiés qui ont été commis dans la République de Guinée, pour lesquels aussi il n'y a pas eu de réponse. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, et huit ans après, ces oudiés crimes du 28 septembre, l'organisation Fibantale est encore beaucoup plus motivée pour qu'il y ait justice. Elle croit qu'il va y avoir justice si on continue à se battre. Et elle a rappelé la responsabilité du Parlement guinéen. Parce que rappelez-vous que le 28 septembre 2009, c'est les partis politiques qui ont demandé à ce que les gens sortent pour aller manifester, pour aller demander qu'il y ait la démocratie en République de Guinée. Et donc, ce sont ces manifestants-là qui étaient sortis sous l'ordre des partis politiques qui ont donc été assassinés. Potafi Mandala, à travers sa commission centrale, a demandé à travers toutes les radios guinéennes que le Parlement guinéen, parce que le Parlement, c'est les députés qui se trouvent au Parlement. Et les députés ont été envahis par ces mêmes partis politiques qui ont demandé à ce que les gens sortent pour manifester. Donc, les députés ont une très grande responsabilité à jouer vis-à-vis de ce crime du 27 septembre. Donc, on demande à ces parlementaires de demander aux ministres de venir se prononcer, de leur dire quand est-ce qu'il va y avoir de jugement. S'il ne peut pas leur donner une date exacte pour ce jugement-là, Potafi Mandala demande à ce que l'affaire-là, que les parlementaires réfèrent cette affaire-là à la communauté internationale et qu'ils demandent, à ce que la communauté internationale demande, de saisir la Guinée de cette affaire et qu'elle soit mise dans les mains de la Cour pénale internationale. C'est après huit ans, parce qu'on a tout fait pour qu'il y ait justice, et le gouvernement guinéen est en train de retarder. On parlait avant, vous vous rappelez que M. Sarko est venu ici deux fois, au moins, et a rencontré Potafi Mandala avec les officiers des Nations Unies. Et c'est ainsi qu'il y a eu des promesses. Chaque fois, M. Sarko a dit que cette année ou bien, en tout cas, l'année qui vient là, il va y avoir de justice, mais il n'y a pas de justice. Donc, il y a eu ce rapport par rapport à la rencontre, à cette rencontre entre M. Sarko et Potafi Mandala et les Nations Unies, où particulièrement M. Sarko a dit que c'est le fait qu'il y ait aujourd'hui les ministres, et parmi les ministres guinéens qui ont contribué, qui ont participé au crime du 28 septembre, que c'était quelque chose que lui-même personnelle n'aurait pas fait. Il n'aurait pas nommé quelques ministres qui auraient participé aux élections, aux manifestations, au massacre du 28 septembre. Donc, il y a eu ce rapport-là, vous pouvez vérifier. Et donc, nous demandons que le Parlement puisse prendre leurs responsabilités. Et surtout, nous demandons à la population guinéenne. Puisque rappelez-vous que dans toute démocratie, le pouvoir se trouve dans les mains du peuple. Ce n'est pas dans les mains du gouvernement. Le pouvoir se trouve dans les mains du peuple. Vous, le peuple, vous êtes allés ce 28 septembre 2009 pour manifester, pour demander à ce qu'il y ait justice. Ils ont tiré sur vous. Vous n'êtes pas tombés. Celles qui étaient avec vous sont tombées. Donc, nous vous demandons, le Portal Firmantale vous demande de ne pas oublier celles qui sont morts à vos côtés. Que fait l'ONG Portal Firmantale à travers ce programme Justice in Guinea autre que les manifestations pour qu'il y ait justice, M. Diallo ? L'organisation fait beaucoup de choses. Et particulièrement, cette branche Justice in Guinea de Portal Firmantale a plusieurs fois rencontré la représentante du secrétaire général des Nations Unies sur la violence faite aux femmes dans les pays en conflit. Et avant la venue de Zéna Bangoura qui est de la Sierra Leone, la dame qui était, je crois bien, est suédoise, elle s'était tellement impliquée. Portal Firmantale avait tellement convaincu cette dame sur le problème guinéen qu'elle est partie au moins d'une fois de la République de Guinée pour faire la pression sur le gouvernement guinéen afin qu'il y ait justice pour les victimes du 28 septembre. Après qu'on l'ait changé, Zéna Bangoura est venu. C'est à ce moment-là que les Nations Unies ont un peu fait une sorte de barc par rapport à la résolution de ce problème à la République de Guinée. Mais la première dame qui était là était absolument impliquée. En plus de cela, il y a eu cette rencontre dont je viens tout de suite de parler, la rencontre entre M. Sacko et les officiels des Nations Unies où on a discuté ce processus-là. Pourquoi 8 ans après on ne peut pas encore avoir la justice ? On ne peut pas encore voir ceux-là qui ont commis le crime trébaler en justice. Et il y a eu d'autres choses. Le Portal Fibantel est allé au département d'État plusieurs fois pour rencontrer les officiels pour faire la pression pour demander à ce que la pression soit faite sur le gouvernement guinéen afin qu'il y ait justice pour ces victimes. D'autant plus que en plus de cela, il y a chaque année Portal Fibantel n'a jamais baissé les bras à appeler à ce qu'il y ait des manifestations non seulement à la mission guinéenne auprès des Nations Unies mais aussi aux Nations Unies et à Washington pour demander toujours qu'il y ait cette justice. Donc Portal Fibantel à travers son programme Justice in Guinée n'a pas du tout oublié les victimes du 20 septembre. Elle en a fait son cheval de bataille. Elle ne va pas se taire, l'organisation ne va pas se taire jusqu'à ce qu'il y ait justice. Donc, M. Diallo, Portal Fibantel fait-elle le cheval seul pour résoudre ce problème de justice du 28 septembre ou bien elle travaille avec d'autres ONG ? Bon, Portal Fibantel rappelez-vous que dans les précédentes années, après le 28 septembre, Portal Fibantel a fait envoyer le doyen Tcherno Mardiso, docteur Tcherno Mardiso qui a fait des conférences ici qui a rappelé vraiment la nécessité que chacun se lève pour qu'il y ait justice en République de Guinée. Elle a rappelé le rôle de la justice dans un pays de diversité comme la Guinée. On ne peut pas vivre tranquillement en République de Guinée s'il y a une sorte de deux poids des mesures dans la façon dont la justice est faite. Il faut qu'il y ait justice pour chacun. Si vous vous rappelez, il y a eu le 28 septembre, le crime du 28 septembre. Il n'y a pas eu de résolution, il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas eu de justice pour les victimes et qu'est-ce qu'il y a eu après ? Il y a eu Zobota, il y a eu Soronconi, il y a eu Bokeh aujourd'hui et demain, on ne sait pas où on va. Donc la seule façon de donner justice à tout le monde, c'est de faire la justice dès qu'il y a un crime. La responsabilité de donner droit à ces victimes du 28 septembre c'est aujourd'hui sur nous. Des femmes ont été violées. Pour cette femme-là, chaque jour, c'est le 28 septembre 2009. Chaque jour qu'elle se réveille, elle vive le 28 septembre 2009. N'oublions jamais cela. Et ces femmes n'étaient pas allées au stade puisqu'elles voulaient avoir un bon petit déjeuner le matin, le lendemain. Non, elles sont allées puisqu'elles veulent qu'il y ait une vie meilleure pour toute la communauté, pour toute la communauté guinée, pour tout le peuple guinée. Donc nous ne devons pas oublier ça. Si nous oublions ça, nous nous aurons oublié. Nous aurons oublié nos propres enfants, nos propres progénitifs. Nous aurons abdiqué. N'abdiquons pas. Monsieur Diallo, est-ce que vous avez un dernier mot ? Mon dernier mot, c'est encore ce que je dis. Le pouvoir est dans les mains du peuple. Il y a eu des massacres contre ce peuple-là. Le peuple ne doit pas oublier. Il n'y aura pas de justice sans que le peuple ne se lèvera pas. Je demande à ce que le peuple prenne ses responsabilités. Il y a toujours des manifestations qui se font pour qu'on ne pas mobiliser un million de personnes dans les rues de Conakry pour demander à ce qu'il y ait de justice. Il va y avoir une solution. Il va y avoir un apport, un résultat de cela. Les crimes qui ont été commis là-bas, nous n'allons pas dormir jusqu'à ce qu'il y ait justice. Donc, nous vous demandons de nous aider. La communauté internationale, la Cour pénale internationale, saisissez-vous de cette affaire et faites en sorte qu'il y ait un message clair qui est lancé à la population guinée. Parce que maintenant, le message qui est lancé, c'est que tu peux aller dans un stade, massacrer des gens comme si c'était des synocéphales pestiférés et après, le lendemain, on peut être le ministre de la sécurité intérieure, ministre rattaché à la présidence. C'est le message qui est lancé. Et le message que Portal Pimental est en train de chercher à lancer à travers son programme Justice in Guinée, c'est de dire si tu te permets d'aller massacrer des gens, des personnes innocentes, eh bien, tu vas payer. Et c'est le message que nous avons lancé. Et je rappelle que nous avons travaillé avec les partis politiques qui ont aussi cherché relativement à mobiliser des gens avec nous pour ces manifestations. Nous les encourageons. Nous demandons que les communautés guinéennes à travers le monde, celles-là qui sont en France, les Guinéens qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont en Allemagne et surtout celles-là qui sont en République de Guinée qui s'élèvent. Parce que si le pouvoir se trouve dans les mains de la population, la population doit user de son pouvoir. Et nous demandons à la population guinéenne de combattre, de mener le combat jusqu'à ce que nous voyons les criminels là amener à la barre. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup, M. Diallo. Merci. Voilà, chers lecteurs de GuinéeMatin.com, c'était là l'entretien avec M. Malar Diallo de Portal Vibantale Fouta Diallo réalisé pour vous ici à New York par Mamad Diallo pour GuinéeMatin.com. Rappelez que l'organisation Portal Vibantale Fouta Diallo organisera encore cette année en collaboration avec la coalition des partis politiques de l'opposition républicaine la manifestation pour commémorer les événements du 28 septembre 2009 et demander que justice soit faite. Cette manifestation est prévue pour jeudi après-demain ici à New York et il demande en même temps à tous les résidents des autres pays à travers le monde de faire de même dans leur pays de résidence. Merci à tous.